Alors je suis rentrée chez Eurotranspharma il y a à peu près cinq ans en tant qu'agent de retour. Je réceptionne les chauffeurs et puis j'ai eu l'opportunité d'évolution au poste d'assistante de gestion et puis le poste de responsable d'agence a été proposé, il me manquait le graal dans le transport c'est la capacité, j'ai donc passé ma capacité de transport que j'ai obtenue et donc au plus de cinq ans j'ai été responsable de l'agence Nice-les-Arcs. En 2017, on m'a proposé de prendre la direction de ces financements-là, de prendre une direction nationale. J'ai été extrêmement fière parce que ça représentait en fait la concrétisation de tout ce que j'avais voulu faire sur ce segment d'activité, d'être un peu maître des opérations qu'on nous proposait de financer. Je suis Asla Berki-Haguez, directrice RSE de Barjane. J'ai grandi au Maroc, j'ai fait ma scolarité à Rabat, j'ai ensuite enchaîné avec deux ans de classe réparatoire avant d'intégrer l'EDEC. J'ai travaillé cinq ans chez des prestataires logistiques, TNT Logistique France et GEF. Bonjour, je m'appelle Soraya Amrioui, je suis directrice générale adjointe de Grand Paris Aménagement, qui est un établissement public d'aménagement qui mène des projets urbains sur tout le périmètre du ville de France. En 2006, j'ai quitté Paris pour Marseille et j'ai mené de front une grossesse, un master en développement durable et un stage de fin d'études chez Barjane. Mon fils aîné et ma carrière en RSE au sein de Barjane ont le même âge et je suis assez fière et très heureuse d'avoir pu les mener de front. D'avoir atteint les objectifs que je m'étais fixés, c'est vraiment ça. Je veux dire que rien n'est inatteignable en condition de s'en donner les moyens. Je trouve que ça a évolué d'abord parce qu'il y a une politique RSE qui permet quand même d'avoir une parité, en tout cas de s'y rapprocher. Clairement, moi, quand j'ai démarré ma carrière, il y avait très peu de femmes au poste de direction des 16 ans entreprise. D'ailleurs, je crois que je n'ai jamais eu de femme manager au-dessus de moi. Alors, bien sûr, j'en ai eu une en N plus 2, mais voilà, donc je trouve que oui, la place des femmes a évolué. C'est sûrement arrivé un peu tardivement. C'est de savoir bien s'entourer. Le meilleur conseil que j'ai reçu, c'est de faire l'instaurer. Assumer mes compétences, mon savoir-faire. Les femmes osent dire ce qu'elles ont fait. C'est bien de faire des choses, il faut faire savoir aussi. Et donc vraiment d'arriver à affirmer sa personnalité. Est-ce que pour autant tout le chemin est fait ? Non, clairement non. On est encore dans un contexte où on doit faire notre place, on doit fabriquer des viviers. Je crois beaucoup à ça, à l'enjeu de former et d'accompagner les jeunes femmes dans l'évolution professionnelle. C'est une journée qui est importante. Néanmoins, je pense que ce n'est pas la journée internationale des droits des femmes qui fait évoluer les choses, mais les actions du quotidien et les engagements des hommes et des femmes pour faire de ce monde un monde plus juste et donc plus barataire. Quel est le fait homme-femme ? À l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, nous vous avons présenté quelques-unes des femmes formidables avec qui nous avons la chance de travailler. Je profite aussi de cette journée pour remercier toutes les femmes de Barjane. Je suis fière de travailler avec vous. Par votre engagement à jongler entre vos vies professionnelles et personnelles, vous êtes un exemple pour toutes les jeunes filles qui arrivent après nous. Et je veux aussi remercier tous les hommes de Barjane, car vous êtes intelligents et ouverts d'esprit, et vous nous facilitez notre travail tous les jours. Car c'est ensemble qu'on réussit le mieux. Alors continuons, au bureau, à la maison, partout, à partager les claves. Sous-titrage ST' 501